Coucou, on est l'équipe de Grolande et on va vous raconter la folle histoire de Grolande. C'est un truc de... ma boule ! Hey ! Salut mes petits culs ! J'avais un pote de l'époque qui s'appelait Christophe Salangro, très graphique, un être humain extraordinaire. Il avait une dégaine gaullienne, une dégaine présidentielle. On a d'abord fait un programme tous les deux qui s'appelait Speaky TV, avec l'histoire d'un mec qui habitait dans un poste de télévision. Et puis après, on a cherché une idée de programme un peu plus costaud. Et on a pensé à cette idée de créer un pays autour de lui, qui s'appelait d'abord Salangro-Lande, parce que lui s'appelle Salangro, puis Grolande. Et effectivement, je suis allé présenter le pilote de l'émission à toutes les chaînes de l'époque qui ont refusé, totalement enthousiastes, avec carrément le mec de TF1, il ne savait même pas quoi me dire. Il m'a regardé et il dit, je cherche quelle partie cela touche en moi. Tout ce qu'il a réussi à me dire. Mais il n'a jamais trouvé la partie d'ailleurs. Une photo de celui du sol que ça a fait marrer à l'époque. Alain Degrache, c'était le directeur des programmes de Canal+, historique avec Pierre Lescure. Alors, il s'est marré. Il a dit, ouais, c'est très bien. Enfin, ça me fait rire, mais c'est beaucoup trop tôt. La France n'est pas prête. Mais il n'empêche que deux ans après, il a pensé à rappeler Moustique et moi pour faire un faux JT dans une autre émission qui s'appelait Les Nouveaux. Mais il se trouve que nous, on faisait les nouvelles à l'intérieur des nouveaux. Et il se trouve qu'il n'y a que les nouvelles qui ont cartonné. On se retrouvait au zapping tous les jours. Enfin, pour terminer ce journal, des images de Formule 1. Ah, ça nous fait du bien de retrouver la Formule 1. Ce sont celles de l'arrivée du Grand Prix de Kialami. Regardez bien. Ça se passait au Groslande. Il y avait notre président, mais c'était Moustique qui présentait le journal télévisé du Groslande. Ça est les nouvelles neuves du monde avec Jules-Édouard Moustique depuis le CNN International Center. Bonsoir. C'était trop bon, mais là, à ce moment-là, on se foutait plutôt de la gueule de CNN, etc. Donc, on essayait de se la jouer internationale. Donc, moi, j'étais un reporter aux quatre coins du monde, mais en fait, on ne dépassait jamais 20 km de Paris, quoi. Il suffisait de trouver trois figurants arabes ou chinois pour faire la sauce, quoi. Tu te retrouvais, ben, justement, le sketch archi-connu. Quand j'enculais un mouton, ben, ça, c'était la première ferme près de Paris. Mais personne ne le saura, je te dis ! Michael, vous êtes à l'antenne ! Tu vas voir un paysan, tu vas me faire tourner un sketch, etc. Et le mec dit, ben, ouais, pourquoi pas ? Et là, tu te retrouves dans la bergerie. Lui, il est au loin, comme ça, il regarde ça de loin en se disant. Tu vois, t'as Sylvain qui tourne. Moi, je suis au cul du mouton en train de dire, ah ouais, enfin bon, bref. Et le mec se dit, mais qu'est-ce que vous venez de faire ? Non, c'est pas grave. Et puis, ça passait le soir même à la télé. Personnage en décalage et ça fait un cul à mouton. Quand Gustave est arrivé, là, on commençait quand même à être quoi ? On était cinq, six auteurs. Ah ouais, je me rappelle bien. Ce qui est marrant, c'est que moi, à l'époque, j'avais donc une vie parallèle parce que j'ai fait plein d'émissions. Et donc, on était à Cannes. On faisait des directs de Cannes à l'époque parce que je faisais de la radio. C'est là que j'ai rencontré Benoît et Moustique, je crois, à 3 heures du matin. Comme c'est étonnant. Qui est sur une plage, qui me disent, on cherche des auteurs pour l'année prochaine parce qu'on passe en quotidienne. Et j'ai dit, ouais, ouais, pourquoi pas ? Et c'est là la fameuse anecdote après où on part dans une soirée de fous. Ils avaient dans la boîte aménagé un espèce de verre géant de pastis. Et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu plonger dans le verre de pastis géant. On lui a fait la courte. En échelle. Sauf que j'étais habillé comme ça. Donc quand t'es habillé dans un... Enfin, tu peux plus remonter parce que tu commences à poser très lourd. On le connaissait à la panne, il a failli mourir. Il a failli mourir dans un verre de pastis géant. Et donc c'est comme ça qu'on a assez lié un pack. Et pour être honnête, le truc qui nous a le plus convaincus, c'est qu'il a fait un sketch. Il voulait se venger de Patrick Sabatier qui était vraiment un enfoiré. Et donc des années après, quand Patrick Sabatier était au chômage, lui, il est allé avec une caméra redemander les lots des gens qui avaient gagné. En disant, Patrick Sabatier est dans la merde, il faut rendre les lots. Et ça, c'était quand même extraordinaire. Il l'a fait en vrai. Quand un gars est capable d'avoir une idée pareille, il est pris sur le champ. J'ai fait ça dans une émission de TF1 pour Arthur. Et c'est passé. Sabatier a appelé la chaîne en disant, c'est un scandale. Enfin, j'ai fait que trois sujets dans cette émission. Un des trucs qui m'a fait le plus marrer, c'était Gus. Il était dans une caravane avec un voyant. Gus qui décolle une mandale et il dit, tu n'as pas à venir celle-là. Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas ? Exactement. Je prévois l'avenir. C'est celle-là. Tu l'as prévu celle-là ? Celle-là, putain. Qu'est-ce que j'avais. Du vin, du AH et du vin. C'est le Vintage20. C'est beau. Passer l'an 2000 avec le Vintage20, c'est parfait. Je me rappelle de 2001 parce que pour le 11 septembre, c'est là qu'on arrive vraiment au Grolan de Sat. Là, vraiment, on a notre émission à nous. Est-ce que j'ai une tête à picoler ? Rien n'interdit à Monsieur Pécheux de sortir sa poubelle avec les couilles dans du papier d'aluminium. Ils vous emmerdent. Pour l'an 2000, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à la pointe de la lutte anti-Messier qui voulait nous dégager. Il y a eu beaucoup de dirigeants de Canal dont ce fameux Messier qui était un espèce de capitaliste absolu. Et donc, ce Messier a fait beaucoup de mal. Et à la fois, il était totalement inoffensif, mais... Donc, on s'est retrouvé, par exemple, Gustave et moi, en train d'essayer de retourner sa voiture. Mais on n'était pas sûr que c'était la sienne parce qu'il y avait des vitres fumées. Donc, on était là et on a laissé de la retourner. Et puis, tout d'un coup, je dis, Agus, regarde, c'est peut-être pas Messier. Donc, il met son nez contre la vie et on voit Messier. Oh ! Et paf, photo ! Et on se retrouve le lendemain dans l'eBay avec... Putain ! On a commencé à ne plus pouvoir faire des pots parce que nous, on faisait des pots tous les soirs, quand même. Des pots de fin de prise. Des pots de fin de prise. Oui, c'est ça. Quand même, point d'orgue, les caméras de vidéosurveillance et tout, avec toi nu dans la rue en train... Ouais, d'aller chercher de l'argent aux distributeurs. Bon, ça a été une goutte d'eau qui... Une goutte d'eau de vie qui a fait déborder le vase. Mais bon, comme à chaque fois, c'est Messier qui est parti avant nous. C'est ça qui est... C'est fait virer avant nous. Dès qu'on nous touche, dès qu'il y a un mec qui nous met la main sur l'épaule en disant il faut partir, il y a une autre main sur l'épaule. Plus grosse. Plus grosse qui dit vraiment, c'est toi qui dois partir. Donc, depuis qu'on a lancé cette légende. Les gens ont peur. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pété à la Monique. Ça nous plaisait que les gens qui ne soient pas représentés à la télé soient là d'une façon ou d'une autre, et que ça ne ressemble pas au programme standard. Nous, en tant que provinciaux, souvent d'origine, c'est surtout les vieux qu'on trouvait sous-représentés à la télé. Souvent, dans la rue, la première question qu'on me pose en général avec Groland, c'est comment vous trouvez les gars qui jouent dans les sketchs. Et effectivement, par hasard souvent, dans les bars au début, et puis après maintenant un peu, il se refile le mot dans les EHPAD. Ce listing gelé, je vais vous le lire, c'est dingue. Alors, il y a... Ah oui, mais de Milan, après, c'est bien, parce que c'est 7 jours au Groland. Donc là, on était vraiment une émission où on avait inventé les jours de la semaine, lundi, mordi, credi, joudi, etc. Donc, ça nous donnait un espèce de rythme. Donc, on a eu, grâce à Canal, les moyens de faire ça toutes les semaines, en tout cas. Mais non, mais à chaque fois, Benoît, il me disait, putain, il faut qu'on trouve des nouvelles idées pour l'émission de l'année prochaine. Si on change de titre, déjà, c'est pas mal. Bienvenue au balan ! Mais oui, c'est la même formule, mais on changeait de titre vis-à-vis de la direction, on disait, non, on a une nouvelle formule. Tu vois, comme c'était Internet qui commençait à prendre le pas sur la télé. Oui, non, mais nous, c'est une critique d'Internet, Groland.com... Bonsoir ! Une critique d'Internet. Exactement la même émission. Et pour le Zappoi, d'ailleurs, c'est trop bon, parce qu'il voulait pas, parce que c'était au moment où ils avaient viré les gens du zapping, donc ça se fait pas, quoi. Et nous, comme titre, on trouve le Zappoi. Ils disaient, attendez, c'est pas possible, le Zappoi, on va croire que... Après, je leur dis, mais attendez, allez voir sur Internet ce que ça veut dire, Zappoi. Ah ouais, ça veut dire, en russe, ça veut dire le lendemain de cuite. Donc c'est parfait pour nous, quoi. Du coup, ce terme russe, ça fait 5 ans qu'on est sur le Zappoi, qu'on est en lendemain de cuite. Vous le savez, les jeunes russes pacifistes, pour éviter d'être envoyés sur le front ukrainien, sont de plus en plus nombreux à se faire déclarer Zappoi. Quand on l'a vu sur cette péniche, on a dit, mais attends, elle est trop bien, quoi. Enfin, c'était enfin quelqu'un qui est à la hauteur du projet Grolande, quoi. À la nouvelle scène, ils sont venus voir le spectacle. Et c'est Benoît qui m'a appelée, 6 mois après, je crois juste après le premier confinement. J'étais chez moi, ça captait mal. Il me dit, c'est Benoît, et tout, et il me dit, est-ce que tu veux ? Et je n'entendais pas bien, je lui dis oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Je ne savais même pas pourquoi. Je ne vais quand même pas le rappeler pour lui demander. Non, je me suis dit, j'ai raccroché, je lui dis, je ne savais même pas quoi. En fait, elle, il n'y avait même pas besoin de dire quoi. Elle est arrivée là, c'était comme si elle était là depuis toujours. Il faut dire aux gens quand même que ça existe encore, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. C'est quand même 30 ans qu'on dit que c'est en clair, mais c'est quand même en clair, quoi. En tout cas, on est encore là. Même si Christophe Salingro nous a quittés, Moustique est parti à la retraite. On a renouvelé l'esprit grâce à Douli, grâce à des auteurs incroyables. C'est quand même fou, tu as 400 000 chaînes et on est la dernière émission d'humour noir récurrente. Il n'y a pas plus enculé que moi, ou l'histoire d'un monde où l'on se fout complètement du pourquoi et du comment, tant que ça fait ses 15% de rentabilité. Même les sketchs les plus terribles, personne ne se plaint, quoi. On est entre eux groslandais, ça viendrait en tout cas jusqu'alors à l'idée de personne de porter plainte pour tel ou tel sketch. Chez nous, pendant la guerre, on a donné des juifs, mais on n'a jamais donné les bons coins à Champignon. Ça dépasse la caricature, en fait. C'est une forme de caricature de la société, mais comme ça ne se passe pas vraiment en France, ce n'est pas des caricatures ad hominem. On est un peu, je ne sais pas, c'est de l'art contemporain, je pense. Je vais vous montrer qu'on peut faire peur, et très facilement, aux Chinois. Pour moi, le truc important de l'émission, c'est que souvent, que ce soit les inconnus, les nuls et tout ça, c'était des comédiens qui jouaient les rôles et qui se mettaient en avant. L'intérêt principal de l'émission, c'est que ce sont des gens totalement inconnus. Mais c'est ça qui est génial, c'est que les sketchs, c'est fait par des gens toujours différents. On n'est pas les vedettes de l'émission. Grosland a 30 ans, là, en novembre. 30 ans qu'on est à la télé. Et donc, Grosland, on peut le dire, est amourable comme notre président. Et on va terminer par ce fameux geste qu'on peut faire tous les trois face à la caméra. Alors, 1, 2, 3, VAPOIE ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada